Le personnage historique me plaisait, mais c'était surtout le parcours théâtral qui m'intéressait. On est dans le théâtre où ça a été créé, avec une distribution flamboyante, Michel Bouquet, Suzanne Flon, et ça me faisait très plaisir par rapport à mon parcours au Montparnasse, puisque j'ai eu la chance de beaucoup y travailler, de recréer cette pièce. Alors c'est vrai qu'il y avait l'anniversaire, mais il y avait aussi ce lien intime avec un sublime personnage de théâtre, Jeanne, et puis cette envie de travailler avec Sarah Girodo, qui était vraiment tenace. Anneau, il le dit, il compare la destinée de Jeanne au chant de l'alouette au-dessus des soldats, et une petite alouette qui est très précisément française et qui se fait entendre au milieu des canons. Je crois qu'il a surtout envie de parler du Saint-Esprit, de la liberté, de cette incarnation que peut être un oiseau qui va vers le ciel et qui représente aussi l'âme. Il y a toute une allégorie autour de cet oiseau. Et c'est vrai aussi que c'était intéressant de ne pas nommer la pièce Jeanne d'Arc, parce que je crois que ça manquait un peu de distance, un peu de relief. Son écriture a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle parle d'un fait historique et ancien, et elle en parle avec des expressions complètement sorties des années 50. Mais il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de ça. C'est qu'Amelotte, qu'on voit à la télé, la possibilité de parler des Chevaliers de la Table Ronde en utilisant des expressions à la limite du populaire, même carrément populaire. D'abord, vous allez découvrir un spectacle de troupe, ce qui se fait de plus en plus rare. J'ai eu le plaisir de faire la Serva Amorosa. On était le même nombre d'acteurs sur scène, c'est-à-dire 10 acteurs. Les théâtres à Paris qui prennent le risque de ça, qui ne sont pas des théâtres nationaux, sont de plus en plus rares. Ensuite, c'est un spectacle qui a une esthétique flamboyante. Je travaille toujours avec la même équipe qu'on connaît, qui a eu des Molières sur le Diable Rouge, sur la Serva Amorosa. Catherine Bluval dans la scénographie, Marie-Hélène Pinot aux Lumières, Michel Vinogradoff pour la bande son. Je suis une troupe, vous savez, je suis une équipe, une compagnie, et on travaille en troupe. Et du coup, on se bonifie à chaque rendez-vous où on se retrouve. Et comme vous le savez, j'ai la chance de les retrouver assez souvent. J'ai surtout essayé de raconter l'histoire avec les moyens du théâtre, du spectacle vivant, mais aussi avec une certaine, j'ai envie de dire, astuce qui permette aussi d'aller dans les flashbacks en question, etc. Et la difficulté sur la Louette, c'est de passer de cette intimité-là à cette universalité. Je ne vous cache pas que la scène finale, le bûcher, etc., ce n'est pas simple. Mais à la fois, j'espère qu'on a trouvé des bonnes solutions. Et surtout, c'est un vrai plaisir de metteur en scène de pouvoir raconter une fresque. Je l'ai fait sur Le Diable Rouge avec Louis XIV et Mazarin. Mais il y a aussi toute cette envie de rentrer dans l'intimité, de dire que cette Jeanne-là, elle nous appartient. C'est comme ça qu'on l'a voulu et qu'elle est terriblement touchante, terriblement émouvante et drôle, très drôle, parce qu'elle a un esprit fou. Et que dès le départ, l'évêque qui mène les débats et le tribunal dit qu'elle a de l'esprit et qu'elle mouche sans arrêt les ecclésiastiques. On a tous imaginé Jeanne d'Arc. On a tous imaginé ces scènes où elle rentre à la cour et qu'elle retrouve Charles le roi parmi une foule, etc. Donc il faut répondre à la demande, rentrer dans le fantasme de chacun du public pour que les gens ne soient pas déçus, et puis les surprendre. Et j'espère que j'ai fait le nécessaire pour les surprendre.